Sous-titrage ST' 501 Je vous laisse déranger pour répondre à notre invitation, pour suivre ce message important préparé par l'Église protestante et catholique en République démocratique du Congo pour la consolidation de la démocratie et le bien-être du peuple congolais, le seul souci qui nous anime en tant que pasteur de nos Églises respectives. Je vous laisse. Pétition pour l'organisation des élections locales avant décembre 2019. Nous, confessions religieuses de la République démocratique du Congo, vu la constitution de la République démocratique du Congo en son article 3, relatif à la décentralisation des entités territoriales, à savoir villes, communes, sectaires et chefferies, vu l'accord de la Saint-Sylvestre dans lequel les élections locales sont prises, chapitre 4, paragraphe 3, vu la loi électorale spécialement en ses articles 174 à 178, 183 à 186, 190 à 195, 199 à 202 et 207 à 214, portant réinstructivement sur la forme et les conditions des élections des conseillers urbains, maires et maires adjoints, conseillers municipaux, bourgmestres et conseillers des secteurs et des chefferies. Attendu que la Commission électorale nationale indépendante, s'est dit, avait prévu dans son calendrier électoral, convoquer l'électorat le 18 mars 2019 pour les élections évoquées, conformément à la décision numéro 065-SENI-BUR-17 du 5 novembre 2017, attendu que, depuis la promulgation de la Constitution du 5 novembre 2006, la République démocratique du Congo n'a jamais connu, ainsi que le complet des élections est fait en violation de la vie de Constitution, attendu que le système de nomination des dirigeants des entités territoriales décentralisées, contraire à la Constitution, favorise le clientélisme, la corruption, le détournement des recettes et taxes locales, et a pour conséquence le manque de services rendu à la population. Par ces motifs, invitons le peuple congolais, en sa qualité de souveraineté d'exiger l'organisation des élections des conseillers communaux et des secteurs chefferies, avant la fin du mois de décembre 2019. Invitons chaque citoyen à signer cette pétition pour faire respecter l'effectivité l'état de droit. Je vous remercie. Le secrétaire général de la CNCO et de l'individu de ce groupe, le secrétaire cible, le lancement de la pétition des convictions religieuses pour la tenue des élections locales. Honorable, Madame la Présidente de l'Ensemblée nationale de la République démocratique du Congo, Monsieur le représentant du Premier ministre de la République, Monsieur le représentant du ministre de l'Intérieur et du Securité, Monsieur le président de la CNI, Monsieur le représentant, Monsieur le représentant de la police nationale du Congo, Monsieur, Mesdames, Mes chefs de coopération, représentants des chefs de mission des corps diplomatiques en République démocratique du commun. Monsieur, Mesdames, les représentants des ONG, des internationales. Monsieur, Mesdames, les organisations de la société civile en Olaise. Mesdames et Messieurs, amis de la presse. Mesdames et Messieurs en qualité éthique, vis-à-vis, vis-à-vis, vis-à-vis. Le secrétariat général de la Conférence nationale des ministres du Congo, c'est pour un cible, et l'église du Christ au Congo. Et c'est c'est en cible. Je vous remercie d'avoir répondu à leur invitation, de participer à la conférence des presses qui marquent les lancements officiels, de la pétition des confessions religieuses pour l'organisation des élections locales en repli démocratique comme des communes. En effet, les élections locales sont les fondements de l'exercice de la démocratie et de la base, ou alors à la base et la décentralisation consacrées par la Constitution de notre chère République. Malgré qu'elles soient prévues par la Constitution sous ce qu'évoquait, ces élections n'ont jamais été organisées depuis 2006. Les risques ne devaient pas l'être quand on considère le calendrier électoral lié par la Commission électorale indépendante et des cibles qui prévoyait la convocation des élections en date du 18 mars 2019. Les manifestations des proximités localisées le début 2019 et à ses jours sur les élections locales dans l'ensemble des pays ont suité beaucoup d'enthousiastes auprès de la population et plusieurs initiatives, notamment les conférences de presse, les marches, les citines, pour prévendiquer la tenue des élections locales prévues dans le calendrier de la CNI. Répondant à ces demandes présentes de la population, la SEMCO et les CC ont unifié la pétition à faire signer pour exiger de la tenue et du gouvernement de la République démocratique du Congo et l'organisation des élections locales qui vont mettre fin du système de nomination et des régions de l'entité décentralisée. Donc, ce système de nomination est à la base du négobisme, du clientélisme et de la production qui non seulement est contraire à la constitution des membres de la chère république, mais aussi et surtout, puis des citoyens, les services auxquels ils ont droit et pour lesquels ils payent régulièrement des taxes et un brûle. À titre de l'étant, regardez l'état de salubrité dans lequel se trouvent nos marchés, nos brûles et à brûle, où sont perçus à chaque jour des taxes sans aucun service en retour, comme les membres syliens, les bamboles affichés dans cette salle de conférence et même d'erreur. Le lancement de cette pétition est un acte lugal, parce qu'elle est prévue par la constitution de la République et, par le même fait, l'acte est légitime parce qu'elle est une expression de la volonté d'un peuple qui, non seulement aspire à vivre la démocratie à la base, lui confisquée par les dirigeants nationaux et provinciaux, mais aussi veut impulser le développement dont il sera acteur et bénéficient. Mais ne dit-on pas, et je dis que la casserole commence à bouillir par les bas, en méditation. Autant dire que la véritable démocratie et le véritable développement commencent à la base et non au sommet. La base, ce sont nos secteurs, nos communes et nos vies. Nous invitons toute la population commune, ainsi que les hommes et les femmes, les bonnes volontés, qui sont occupés par le développement de nos entités décentralisées, à signer la pétition qui leur sera présentée par différents animateurs, des proximités, soit dans les cafés, soit dans les paroisses, soit dans les écoles, soit dans le marché, pour exigir l'organisation des élections locales avant la fin de l'année 2019. À partir de ces marques, 28 mai et 2019, la CEMCO et l'ECC déclarent ouverte la campagne des récoltes et signatures pour la pétition des confessions religieuses en vue de la ténue des élections locales. Je vous remercie, je vous remercie, Peut-être qu'enchassa et 24 mai, 2019, le secrétariat général de la CEMCO et l'ECC déclarent ouverte la CEMCO, l'ECC déclarent ou le lancement de la pétition des confessions religieuses pour la ténue des élections locales. L'honorable Madame la Présidente de l'Ensemblée Nationale de la République Démocratique du Comité, Monsieur le Représentant du Premier Ministre de la République, Monsieur le Représentant du Ministre de l'Intérieur et de la République, Monsieur le Président de la CNI, Monsieur le Représentant, Monsieur le Représentant de la Police Nationale de Rolaise, Monsieur et Dames les Chèques de coopération, représentants des chefs de mission des corps diplomatiques en République démocratique du Comité, Monsieur et Dames les représentants des ONG de la CNI, Monsieur et Dames les organisations de la société civile angolaise, Mesdames et Messieurs les amis de la presse, Mesdames et Messieurs en localité éthique, objectifs, qu'ils t'aiment les invités. Le secrétariat général de la Conférence nationale et de Christophe du Congo, c'est pour un cible, qui est l'église du Christophe au Congo, et c'est séance cible, je vous remercie d'avoir répondu à leur invitation, de participer à la conférence des presses qui marquent les lancements officiels, de la pétition des confessions religieuses pour l'organisation des élections locales en repli démocratique du Congo. En effet, les élections locales sont les fondements de l'exercice de la démocratie et la base, ou alors à la base, et la décentralisation consacrée par la Constitution d'une autre chère République. Malgré qu'elles soient prévues par la Constitution sous ce qu'évoquait, ces élections n'ont jamais été organisées depuis 2006. Il risque de ne pas l'être quand on considère le calendrier électoral lié par la Commission électorale et les demandantes et les cibles qui prévoyaient la convocation des élections en date du 18 mars 2019. Les manifestations des proximités organisées le début de 2019 et à ses jours sur les élections locales dans l'ensemble des pays ont cité beaucoup d'enthousiasmes auprès de la population et plusieurs initiatives, notamment les conférences de presse, les marches, les citines, pour prévendiquer la tenue des élections locales prévues dans le calendrier de la CNI. Répondant à ces demandes présentes de la population, la SEMCO et les CC ont unifié la position à faire signer pour exiger de la CNI et pour le nom de la République démocratique du Congo l'organisation des élections locales qui vont mettre fin le système de nomination et d'élégion d'identité décentralisée. Donc, ce système de nomination est à la base du négobisme, du clientélisme et de la corruption qui non seulement est contraire à la constitution des marches chères publiques, mais aussi et surtout des citoyens les services auxquels ils ont droit et pour lesquels ils payent régulièrement des taxes et un bruit. À titre d'exemple, regardez l'état d'insalubrité dans lequel se trouvent nos marchés, nos vues et à plus, où sont perçus chaque jour des taxes sans aucun service en retour, comme les montres siliens, les bamboles affichées dans cette salle de conférences et même d'erreur. Le lancement de cette édition est un acte lugal parce qu'elle est prévue par la constitution de la République et par le même fait, l'acte est légitime parce qu'elle est une expression de la volonté d'un peuple qui non seulement aspire à vivre la démocratie à la base, lui confisquée par des dirigeants nationaux et provinciaux, mais aussi veut impulser le développement dont il sera acteur et bénéficiaire. Ne dit-on pas, et je dis que la casserole commence à bouillir par les bambes, par l'éditation. Autant dire que la véritable démocratie et le véritable développement commencent à la base et non au sommet. La base, ce sont nos secteurs, nos communes et nos vies. Nous invitons toute la population commune, ainsi que les hommes et les femmes de bonne volonté qui sont occupés par le développement de nos entités décentralisées à signer la pétition qui leur sera présentée par différents animateurs des proximités, soit dans les cafés, soit dans les paroisses, soit dans les écoles, soit dans le marché, pour rétiger l'organisation des élections locales avant la fin de l'année des 1010. A partir de ces marques 28 mai et 1010, la CENCO et l'ECC déclarent ouverte la campagne des récordes et des signatures pour la pétition des confessions religieuses en vue de la ténue et des élections locales. Je vous remercie. Faites à Kinshasa et 28 mai, les ministères. Nous allons continuer à réfléchir pour... Il faut certainement des signaux forts pour redonner confiance au point de contrôler d'aller aux élections et nous devons réfléchir ensemble là, qu'on part dans le sac de la main des noms. Les propositions doivent être faites de façon à rassurer les gens pour leur prochain pouvoir. Mais, le plus important, sans négliger cet aspect-là... les prévisions se comportent en conséquence et on est dans un pays où ce n'est pas faux de dire que nous sommes superbement riches et puis, l'expérience que nous faisons, vous voyez, quelqu'un a à peine été au pouvoir pendant trois mois, vous apprenez qu'il a acheté une villa de millions ici à côté, à gauche ou à droite, ça signifie qu'on a quand même l'argent. Bon, si on n'a pas tout l'argent, il y a quand même lieu d'apporter quelque chose et demander à ceux qui peuvent nous assister de le faire, si on n'en a pas, ce n'est pas une honte. Merci. Sous-titrage ST' 501